Alors oui, effectivement, le maire s'entend dans la liste Union citoyenne qui réunit l'UCFLNKS, le Palika et une partie du LKLS vient de s'imposer avec 69% des suffrages exprimés. Monsieur Rowy, c'est beaucoup plus qu'en 2014, vous aviez fait 56% des voix. Quelle réaction à l'annonce de ces résultats ? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance pendant cette mandature. Mais deuxièmement, je voudrais également féliciter tous mes concurrents qui se sont présentés, ça c'est important, dans une démocratie et c'est important pour demain, pour la Kanakie de demain, la démocratie est importante. La deuxième chose, je voulais simplement souligner les 40% d'abstention. J'espère que c'est du phénomène météorologique et pas d'autres raisons. Mais sinon, personnellement, ce qui est important ce soir, c'est pas tellement le fait qu'on est à 69%. Parce qu'au-delà de ces résultats, il y a d'autres résultats qu'il faut tenir compte et notamment du Parti Travailliste, du parti qui a été fondé par M. Jean-François Lallier, c'est important. C'est important ce soir d'écouter la voix des minorités. Donc comment on doit prendre en compte ce qui a été dit, parce qu'ils sont quand même représentatifs. Donc nous devons tenir compte de tout ça. M. Rouy, je vous remercie. Un dernier détail, enfin une dernière précision concernant les 29 sièges à pourvoir. Donc ça fait 24 sièges pour votre liste, M. Rouy, de l'Union Citoyenne, 3 sièges pour le Parti Travailliste, un siège pour la liste Mécou CTO de Jean-François Lallier et un siège pour la liste non-indépendantiste de Jean-Éric Tarouet. Merci, merci Coralie.